On mène sous le soleil chaud, les palmiers, ce soir, pour parler de la belle carrière de Patrick Scalabrini après la 700e victoire hier pour le gérant des Capitals. Dans les 25 ans d'histoire des Capitals de Québec, Patrick Scalabrini, c'est un personnage important. Les gérants de l'équipe depuis 2010, 700 victoires, 700e. Hier, avait joué auparavant pour les Capitals. Bref passage dans les clubs affiliés des Orioles de Baltimore. Mais avant Québec, avant 2001, il avait également évolué du côté de Hawaï parce qu'il avait obtenu une bourse d'études complète pour étudier là-bas en histoire. Et il a joué au baseball sur cette île mythique. Le gérant des Capitals, Patrick Scalabrini, a déjà été un Rainbow Warriors. Il a vécu sur l'île mythique, l'île de la célèbre série télévisée. L'île où Elvis a produit son plus grandiose spectacle. Dans les deux cas, Elvis et Hawaii 5-0, c'est pas tant dans mes références, dans mon répertoire. Bon, OK pour les mauvaises références, mais le jeune Scalabrini a bel et bien vécu l'expérience hawaïenne. Je ne connaissais pas grand-chose de l'université là-bas ou de Hawaï en tant que tel, mais je me suis dit que je regretterais toute ma vie si je ne prenais pas cette offre-là. Et il n'a pas regretté, car aujourd'hui, bachelier en histoire de l'université d'Hawaï, Patrick Scalabrini a été charmé par l'art culture là-bas. C'était vraiment tout ce que je pensais que ça pouvait être. Les gens sont hyper accueillants. C'est l'exemple que je prends souvent. Mon père, qui ne parle pas un mot en anglais, est allé là, puis il se promenait, il se gratait la tête parce qu'il était perdu. Les gens arrêtaient pour l'aider, pour essayer de le guider. Moi, comme joueur étranger, les gens m'invitaient dans leur famille, aller manger, aller passer les week-ends chez eux et tout ça, c'est vraiment un endroit hyper accueillant. C'était vraiment tripart. Côté baseball, les Rainbow Warriors devaient souvent sortir de l'île. On partait des deux semaines, par exemple deux semaines au Texas, deux semaines en Californie, deux semaines en Louisiane pour aller affronter deux équipes. Pendant deux semaines, on avait un tuteur qui nous suivait pour l'école, évidemment. Donc, on était bien, bien encadrés. Et récemment, il est retourné sur l'île paradisiaque. Ma blonde, à qui j'ai demandé en mariage à Hawaii, à notre retour il y a deux ans. Il ne se souvient peut-être pas du concert d'Elvis, mais Patrick Scalabrini a su chanter sa romance. Patrick et la capitale ont pris la route. Les six prochains matchs seront disputés à l'extérieur. Retour au stade Canac le 25 juin. Et là, on enchaîne avec la réponse à ta question. Les octogénaires qui sont à l'écoute l'ont peut-être vécu en direct. Mais ils étaient... Enfants. Ils étaient très enfants. Toi et moi, on n'était pas nés. Non, pas du tout. Alors, la seule équipe qui, en finale de la Coupe Stanley, a réussi à surmonter le déficit de 0-3, ce qu'on va tenter de faire les Rollers Edmonton contre la Floride, et l'Ives de Toronto en 1942... En 1942. En 1942, contre les Red Wings de Détroit. Sada. La deuxième guerre mondiale, Richard Stéphane. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Au revoir.